... Je pense qu'il y aurait beaucoup à le faire pour que ces zones-là aient un accès à la culture des personnes âgées ou moins âgées sont complètement encore plus désinformées qu'en zone urbaine. On va prendre plusieurs questions, une maison en temps. J'ai une critique, une question et quelques suggestions. Alors la question c'est... Ça en fait beaucoup. J'essaie d'en faire. Donc la question c'est par rapport à ce qu'on fait idéontologique et sur les médias. C'est à quelle forme ça va prendre ? Est-ce que ça va être des personnes élues sur les bases, des syndicats, chez les gens des médias, dans la liste et autres ? Est-ce que ce sont des gens qui se fait tirer au sol ? Est-ce que ça serait des gens qui seraient dans une forme de carrière ? Et dans les trois situations, en fait, je vois quand même un problème. C'est que ça pose le problème de la clientèle. C'est qu'il y aura toujours des formes de clientèle, même dans la forme de tirage au sort, même si c'est des fonctionnaires, surtout si c'est des fonctionnaires peut-être. Et si ce sont des élections, on voit bien aussi le problème. Est-ce que la solution, c'est pas plutôt de... Vraiment, vous en avez parlé, mais c'est le financement des médias. Reléguer à la marge les journaux, les médias privés, et les mettre dans le cadre d'une bulle câblée, et laisser dans les réseaux anciens et tous seulement des réseaux publics. Où là, il y a peut-être plus façon de contrôler... Enfin, pas de contrôler, mais d'inspirer. Peut-être plus d'objectivité. Ensuite, sur les questions de l'Europe, vous avez beaucoup accès sur les traités européens et les traités européens, mais on le voit avec ce que font les Italiens, et aussi nos administrations et les Portugais, laissez pas les traiter, le souci. C'est ce que décide le pouvoir local. Si Macron, dès aujourd'hui, décidait de l'austérité européenne, je n'en veux pas, je installe la République austère en France, il n'y a aucune puissance européenne ou internationale qui peut l'empêcher. C'est la septième puissance du monde. Et c'est vrai pour l'Allemagne, c'est même vrai pour l'Italie qui n'est pas à un même niveau. C'est possible. Donc l'enjeu, en fait, il se place au niveau local. C'est nous, en tant que militants socialistes ou communistes, pour ma part, on est en capacité de produire des secours internationalistes. Et c'est pas une question entre le banc européen, c'est une question d'être internationaliste et anti-capitaliste. Il y a donc d'attention. On va pas prendre beaucoup de questions, parce qu'il y a deux choses différentes. Moi, je suis d'accord avec toi, sauf que ce qu'on voit, c'est qu'en ce moment, les pouvoirs en place n'ont pas encore mis de bras de fer avec Jussel. Donc, l'Italie, l'Italie, l'Espagne, 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 l'Espagne. Et c'est nous, on doit rentrer sur le camp de fer. Allons-y. Dans ce que fait Emmanuel Macron, ce ne sera pas le cas là tout de suite. Et le côté internationaliste, on a déjà commencé à le mettre en place, puisqu'on a des alliances. Il y a deux manifestes. On a deux manifestes. Et on est avec nos camarades Faudemos en Espagne, le bloc de gauche au Portugal. Pour terrer, il faut pouvoir. C'est ça, ils y sont. Ils y sont. Ils y sont. Il y a les Allemains. Il y a les Allemains. Et voilà. Merci. Merci, c'est aussi en pourparler avec le corps de Corée. Donc, on espère que ça va. Qui, lui, risque de bien gagner quelques jours. Moi, pour répondre, juste pour te répondre très très vite, bah, évidemment que tu as raison. Evidemment que tu as raison. Et c'est vers là qu'il faut tendre. Eh bien, il faut que le maximum de personnes qui veulent tendre vers là votent pour les gens de la France Insoumise. Pour le conseil de déontologie, ça serait... Alors, pour le conseil de déontologie, si je savais aujourd'hui comment serait la loi, je l'aurais déjà déposée. Donc, moi, je t'invite à nous faire des suggestions. Et on va démarrer les auditions. Là, je m'attache. Qui est mon directeur du cabinet. Il a fait déjà tout un planning. Une proposition de loi. Ça, c'est pas comme ça. Moi, je ne me suis pas levé un matin. Je vais faire une proposition de la semaine dernière. Et donc, non, pas comme ça. C'est-à-dire qu'on réfléchit. On dit, voilà l'actualité. Voilà comment ça se passe. D'abord, il y a un sens. On serait réunis. Il y a un livret. Il y a des livrets. Moi, je veux travailler avec les livrets. Normalement, livrets culture, livrets médias, livrets laïcités, choses comme ça. De manière à travailler les propositions de loi en amont. Puis, on va voir les gens dans la branche. Les journalistes, les citoyens et tout. Et on fait des auditions à l'Assemblée nationale. On fait des tables rondes. Des auditions où on leur pose des questions. Où les gens nous disent, voilà, si tu fais ça, attention, il va se passer ça, ça et ça et ça. Et après ça, on consulte. On a dans nos équipes des juristes, des choses comme ça, qui nous disent, ça, c'est constitutionnel, ça, ça, ça ne l'est pas, ça, ça peut se faire, blablabla. Ça, c'est cohérent, ça, c'est crédible. Il faut qu'on soit tout le temps crédible. Et ensuite, on commence à faire un exposé des motifs. Un exposé des motifs où on dit, voilà ce qu'on va faire, blablabla. Et ensuite, les juristes arrivent avec leur langage à eux. C'est un peu comme les marins qui ont un langage. Et les juristes arrivent et disent, voilà, donc cette exposé des motifs, on va faire ça. Et là, on pose le cadre, on pose des articles, articles, la linéa et tout, et voilà. Et on donne les auteurs et tout. Et on dit, par exemple, qui participera, qui, voilà. Nous, l'idée, c'est d'y mettre non seulement les patrons de presse, mais d'y mettre les citoyens, d'y mettre les pouvoirs publics. Et le choix des gens à l'intérieur, pour l'instant, on ne sait pas, et on va voir. On va regarder comment on va faire le choix. Mais un citoyen pourra saisir. Et après, le Conseil, lui, il a un pouvoir de saisine d'une juridiction. Sinon, à ce moment-là, on va faire comme ils le font, eux, pour le CSA. Le CSA, aujourd'hui, il a le pouvoir, il aura. Non, il va, puisqu'il est voté, la loi. Il a le pouvoir d'empêcher la diffusion d'une chaîne pendant les périodes électorales. Donc ça, ça s'appelle la propagande. Donc ça, on va le mettre en place dans la proposition de loi. Projet de loi, quand on en soit au pouvoir. La proposition de loi. Donc, envoie-nous des choses, des suggestions, des choses comme ça, et on en tiendra forcément compte. Madame, je vais dans votre sens, effectivement, à la couverture. Alors l'ertien, vous comprenez qu'il va tendre à disparaître. Donc, et d'ailleurs, la preuve, France 4, qui est une chaîne du service public dédiée aux enfants, qui a été adoptée par les enfants véritablement, eh bien, ne se diffusera plus sur l'ertien, et ne sera plus que sur Internet. Et c'est pareil pour France O. France O risque donc de disparaître, mais carrément, France O. Et donc, sinon, on aura des quelques émissions comme ça, un petit peu outre-mer, sur Internet et plus sur l'ertien. Donc, à terme, le air tient, voilà. Voilà, et je suis d'accord avec vous, je viens de l'Ariège. L'Ariège, vous voyez, c'est moins peuplé que Bordeaux. Voilà, 152 000 habitants, ben, en Ariège, vous êtes dans le téléphone. Pardon ? Vous n'avez pas de métropole, dans l'Ariège. Moi, j'habite une mégalopole dans 78 habitants. On songe à faire un calife ou un culpé. Voilà, une ou deux questions, parce qu'après, on doit en boire et manger. C'est bien, ici, il y a plein de questions. D'habitude, au début, on fait... Ah non, ici, il y a des... Il y avait une monsieur derrière la caméra, là-bas, qui devait la main en train de me dire. Pour la mondiale, il y a un actuel, monsieur. Oui. Je crois que ça va, dans le droit français, que les droits perdurent après la mort de l'auteur. C'est ce que je vous ai dit. Il y a des rapports. 70 ans. 70 ans après la mort de l'auteur, donc notre loi, on pourrait... Ah oui, ça, c'est autre chose. Voilà, alors... J'aimerais vous sensibiliser sur ce point-là, sans engager le débat, je ne fais pas mon... Non, non, mais vous avez raison, monsieur, parce que... Et revenir à la règle du secteur révolutionnaire, c'était la règle du premier avanteur. C'est ça. Ce qui fera que les salariés seront mieux récompensés que les industriels, dont les capitaux. Parce que la loi sur le projet, le projet de loi sur le pacte actuellement, ne fait qu'à que des entreprises, c'est le plan d'action sur la croissance et la transformation des entreprises. Il ne fait qu'à que des gens qui sont en place, c'est-à-dire qu'il ne fait qu'à que des capitaux, que du capitalisme et du capital. Voilà. Intéressez-vous aussi à ce sujet, la propriété industrielle. En deux minutes. En deux minutes, je vais vous répondre. Et je fais attention à l'intelligence artificielle aussi, qui est un moyen de reproduire l'esclavage pas forcément tout de suite, mais tout de suite. Voilà. Alors, je vais donc prendre trois minutes. Je vais prendre trois minutes, donc. Non, c'est bon. Non, 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 non. Mais je vais le voir parce que... En fait, je n'ai pas en question. Si vous voulez, le... Non, il n'y a pas en question. Non, il n'y a pas en question. Non, mais... Non, mais... C'est dans le package de la proposition de loi qu'il y a ce que vous dites. Et il y a aussi autre chose sur des œuvres orphelines. C'est-à-dire des œuvres qui n'ont pas, eux, de droit d'auteur, des choses comme ça. Il y a là de l'argent récupéré sur des œuvres orphelines. Ensuite, vous m'avez dit à la fin... Il n'y a rien du premier inventeur ? Non, non. Et puis à la fin, là, juste à la fin. Il y a déjà une séance artificielle. Je viens la semaine dernière. Je vous le dis parce que c'est plutôt... Moi, je suis content, absolument content de ça. J'étais à Genève la semaine dernière. Je fais partie de l'Union internationale parlementaire. Et les sénateurs et les députés français, la thématique étant à Genève sur l'Assemblée générale de cette entité, qu'il y a 139 ans, ce sont tous les parlementaires du monde entier qui sont réunis. C'est une espèce de mue. Les députés et les sénateurs français m'ont demandé de faire le discours sur la thématique science et avenir de l'homme. Donc voilà. Et j'ai parlé notamment de l'IA, de l'intelligence artificielle et du transhumanisme, qui peut devenir une nouvelle idéologie. Donc si vous pouvez aller sur mon site, vous allez voir le discours que j'ai fait à la tribune de Genève, dans ce cadre-là. Et je vais travailler avec le CERN sur l'IA et sur les choses comme ça. Et j'ai fait bien à Cédric, mais l'un des gens artificiels n'avaient rien à l'un des gens. Si vous pouvez nous faire des choses très simples, pour que je ne sois pas trop particulière, parce que j'ai commencé à parler avec les gens, il faudrait que vous voyez, il y a des choses vraiment, qu'on puisse décrire les circuits. Parce que les gens, ils ont à l'idée, on leur prélève, c'est pas, c'est passé l'Europe. On leur, ceci, cela, ils pensent, il y a des gens, ils se disent, ça va faire comme la Grèce, ils vont enlever les billets. Non, si des femmes pensent au traité, vous voyez, les gens, ils ont des idées très affolées de l'Europe. À cause de la Grèce, ce qui s'est passé. Et nous, on a besoin, en tant que gens qui vont, alors, à rencontre des autres, pour leur expliquer, à notre niveau, après, s'ils vont à nous faire un concours, mais à notre niveau, on faut qu'on ait des choses simples, pas abstraites à l'heure. C'est juste une demande, moi, je ne demande pas de répondre maintenant. C'est exactement ce que je veux dire. C'est différent pour nous. On a des réunions mensuelles avec tous les candidats, et donc je me soumettrai pour la prochaine réunion qu'on ait des fiches comme ça, qui déchirait, qui déchirait, qui déchirait, qui expliquait bien. Et, donc, la réponse est oui, bien sûr. Ça, c'est bien. Si vous avez des questions comme ça, si on peut répondre par oui ou par non. Oui, oui, justement. Tu as brillamment évoqué le cas de l'école d'art de Toulouse. Oui. Et ce que je souhaiterais savoir, c'est si tu as été interpellé, ou si tu as auditionné des responsables de la CNEA, donc Coordination Nationale des Étudiants et des Enseignants de l'École d'art. Parce qu'ils auraient énormément de choses à dire. Oui, on les a... Je pourrais en dire une partie, mais ça serait long. Oui, on les a rencontrés. Et on a... Bon, des écoles d'art sont en lutte à peu près partout en France, parce que la problématique dont je vous ai parlé. Et donc, on a... Bon, là, on ne va pas le développer maintenant. C'est un très, très gros débat. Et dans nos propositions, on a la remise en place d'une éducation artistique à partir de la maternelle jusqu'à la fin de l'université. Donc, voilà. On a ce débat-là, vous m'entendez. On va clore ce petit nom des choses. La dernière, monsieur. Je vois ce que c'est... J'ai un commentaire, 30 secondes. Ah, c'est un commentaire, c'est pas une question de nom, alors. Non, mais il y a un combat parallèle. J'ai parlé de la science. Oui. Il y a un combat parallèle qui se mène sur la marchandise de l'Assemblation. Ah, vous avez raison. Je suis cher sur le CNRS. Je suis payé par les données publiques. On a obligé de publier dans les grandes revues qui sont privées. Mais en ce moment, il y a un combat qui se mène sur les grands éditeurs. On se bat contre les grands éditeurs, je crois, Guillaume-Berling, etc. Il s'agit de confination. Et donc, on s'organise. On essaie de faire des revues par interesse. On travaille aussi là-dessus. Donc, il y a un combat très isolé, en ce moment, pour que la science reste objective et des sujets très sensibles. Et donc, si les sujets privés se mettent à financer les revues, ça peut devenir... Ça ne va pas le faire. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.